Dates et durées du ministère public de Jésus Un propos du docteur Galen Courach Certains prétendent que le ministère de Jésus n'a duré qu'un an, car l'Éternel avait ordonné lors de la première Pâque. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. C'est la Pâque de l'Éternel. Et l'apôtre Paul a expliqué Christ, notre Pâque, a été immolé. Revenons à cela plus tard. En attendant, regardons quelques preuves historiques et scripturaires des dates et de la durée du ministère de Jésus. Jean-Baptiste a commencé son ministère public La quinzième année du règne de Tibère-César Si Tibère est devenu empéreur en l'an 14 de notre ère, alors Jean a commencé à baptiser quinze ans plus tard, en 29 de notre ère. Si Jean a baptisé Jésus cette année-là, alors le ministère public de Jésus a commencé en 29 ou en 30 de notre ère. Si Jésus est né en l'an 2 ou 3 avant notre ère, alors Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère. Jésus est allé à Jérusalem pour assister à la fête de la Pâque au moins trois fois, sinon quatre ou cinq fois. 1. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il arriva, un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Si on accepte le texte variant de certains manuscrits grecs de cet évangile, alors ce serait le premier sabbat de la fête des premiers fruits dans la deuxième année du ministère de Jésus. 3. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. 4. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque. 5. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Si nous acceptons toutes les cinq dates de la Pâque, alors le ministère de Jésus aurait duré au moins quatre ans. Si les dates quatre et cinq ne sont pas la même Pâque, alors le ministère de Jésus a duré au moins trois ans. Sinon, le ministère de Jésus a duré au moins deux ans. Ceux qui plaident pour un ministère de quatre ans, aiment citer Luc chapitre 13. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit, et il m'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera Théyle du fruit, sinon, tu le couperas. Pendant des siècles, les croyants juifs attendaient que le Messie apparaisse comme prédit par Daniel. Soixante-dix semaines ont été fixées. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché. On calculait que ces semaines d'années totalisent 490 ans. En prenant pour date de départ, l'an 458 avant notre ère, lorsque l'empereur Atzerxer Ier a décrété que le scribe juif, Esdras, se rende à Jérusalem et y fasse tout ce que Dieu lui demanderait de faire, « Le Messie devait mourir en ou avant 33 de notre ère. » Ainsi, Jésus a commencé son ministère public en vers 9 ou en 30 de notre ère. Jésus a assisté à au moins trois fêtes de la Pâques pendant au moins deux ans. Jésus a probablement assisté à quatre ou trois fêtes de la Pâques pendant au moins trois ans. Jésus peut avoir assisté à cinq fêtes de la Pâques pendant au moins quatre ans. Et Jésus fut crucifié en ou avant l'an 33 de notre ère. Lorsque les familles juives mangeaient leur agneau d'un an, celui-ci était déjà sèvré et avait suffisamment grandi pour fournir un repas. Même si l'agneau pascal servait de préfiguration à la mort de Jésus, préfigurait pas son ministère public. Donc, les dates et la durée du ministère public de Jésus sont le mieux dérivés de fêtes historiques et bibliques vérifiables, plutôt d'une déduction d'une prétendue préfiguration.